Namadou Sambasso, porte-parole du collectif des victimes de Capo Rouraï, équipe de Dimesse, 2019, élargie aux victimes de 1998. C'est un long processus qui a démarré dès après l'éviction du pouvoir de M. Alpha Kondé. Au lendemain du coup d'état du 5 septembre, nous avons interpellé les nouvelles autorités, le président de la transition en personne pour lui demander de nous rétablir dans nos droits et de mettre main aussi sur ceux qui sont derrière la destruction de nos maisons. Après, nous avons été conviés à prendre part aux assises nationales, où nous sommes allés expliquer devant l'imam de Conakry, l'archevêque également de la capitale, et le docteur Makalé et toute l'équipe, ce que nous avons subi, preuve à l'appui. Et après, les autorités ont dépêché une forte équipe qui est venue rencontrer les victimes, le bureau, à travers donc la Sonapi, qui relève directement de la présidence, et le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Habitat et d'autres services de l'État. À l'issue de ces discussions, il a été convenu de trouver un arrangement pour résoudre définitivement ce problème de Capororail, qui est vieux de 26 ans pour les premières victimes, et de 5 ans pour nous, les dernières victimes. Et donc, un couloir de négociation a été ouvert. Il a abouti en 2023 au recensement de l'ensemble des familles victimes de 1998 et de 2019. L'État a recruté un cabinet international, Schemas Consulting, qui a identifié les familles et qui a identifié les biens perdus. Nous avons, de façon globale, 2673 familles qui ont été victimes de casse des deux régimes, Conté et Condé. Et maintenant, ce sont ces négociations-là qui sont en train d'aboutir. Un domaine de 200 hectares et quelques a été identifié à Wankifon, dans Koya, pour le recasement des différentes familles. Et c'est donc la remise officielle du titre foncier et du plan d'aménagement de ces domaines qui est prévue ce samedi 14 septembre du côté de Koya. Par la suite, il y aura l'aménagement et le partage des différentes parcelles. Et une commission mixte sera créée, composée du collectif et des services de l'État, pour trouver ensemble un montant de dédommagement pour l'ensemble des familles victimes. Donc c'est un ouf de soulagement pour nous de voir que le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, a décidé de corriger cette erreur, de nous rétablir dans nos droits. Parce qu'on ne peut pas vous expliquer toute la souffrance que les familles ont endurée. Beaucoup sont aujourd'hui décédés, beaucoup sont malades et d'autres sont en exil. qui vivent dans la précarité la plus totale. Donc c'est un acte symbolique, fort, allant dans le cadre de la réconciliation entre l'État guinéen et la population de Cap-Ororail. C'est un processus. Depuis le début, nous avons été convaincus par les différentes démarches. Nous avons été associés au travail qui s'est passé. C'est un travail sérieux qui a été fait. Pour identifier par exemple les maisons des victimes de 2019, l'État a mis à disposition des images satellites du quartier, prises avant la casse, ce qui a permis d'identifier les différentes maisons et d'octroyer, si on peut dire, des codes à chaque famille. Pour celles de 1998, ce n'était pas possible parce que ça date de très longtemps. Il n'y avait pas aussi une technologie aussi avancée. Donc nous sommes associés à tout le processus. Il y a eu une étude d'impact environnemental et social qui a été faite parce que tout ce projet-là de rétablissement des victimes dans leurs droits est associé à la construction de la cité administrative de Coloma. C'est dans ce volet-là que nous avons été pris en charge. Et donc nous ne pouvons que remercier les autorités. À partir du moment où on va nous remettre les domaines, ce sera un important pas qui aura été franchi. Le reste fera l'objet de négociations, de plaidoyer, pour que nous soyons rétablis dans nos droits. Merci. 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 Merci.